Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Une émission un peu spéciale aujourd'hui, un format plus court, turpitude et multitude affre des emplois du temps nous mettent dans des situations inattendues. Et on est avec Benoît par téléphone. Salut Benoît ! Salut à tous, salut ! Alors t'es avec nous par téléphone et puis Damien est avec nous dans les studios et cette semaine pas de vidéo. Vous pourrez nous retrouver sur le podcast de Paris Gagnant, désormais disponible sur tous les bons iTunes stores de France et du monde, peut-être. C'est ça, c'est bien. Non mais il faut penser aux Français de l'étranger, on ne les oublie pas Benoît ! Non mais tout à fait, tu as raison. Alors au programme cette semaine, on va parler de NBA et de Ligue 2 avec vous messieurs. Alors Benoît, toi tu voulais nous causer de NBA, tu avais des petits trucs sur la NBA si je ne me trompe pas ? Ouais, surtout que la saison vient de commencer il y a deux jours à peu près. Voilà, donc c'est reparti pour plus de 80 matchs de saison régulière. Je me suis un peu entretenu avec Brice, que ceux qui sont à la radio connaissent déjà. Présente-nous Brice quand même. Oui, Brice Woonang, c'est un ami, il était joueur de basket professionnel. Bon maintenant il va gentiment vers la retraite, on va dire. Voilà, il s'est réorienté. Et international. Ouais, international, mais pas français, international camerounais. Il est capitaine de l'équipe du Cameroun, il a joué en Belgique à Verviers-Pépinster, pour ceux qui suivent un peu le basket. Il a joué en Pro-B aussi. Et il a été formé en université américaine aussi ? Voilà, il a été formé en université américaine. Donc voilà, alors il est pivot, voilà. Il était un peu petit pour faire carrière. 2,6 mètres ? Non, il mesure 2,2 mètres, 2,3 mètres. Mais il était un peu petit en pivot pour faire carrière aux Etats-Unis. Donc il était revenu en Europe. Donc il a fait son petit bout de chemin. Et voilà, il a toujours un œil averti sur le basket et des amis à lui. Parce qu'il s'entend très bien forcément avec les Camerounais, comme Luc Mbamouté et tout ça. Il y en a quelques-uns aujourd'hui qui jouent en NBA. Il a toujours des relations avec eux, il les appelle au téléphone. Donc c'est toujours sympa de discuter basket et surtout NBA avec lui. C'est un beau bébé, hein ? C'est un beau bébé. Donc j'ai discuté deux heures à peu près avec lui il y a quelques jours. On a discuté un peu de tout ça, voir un petit peu ce qu'on pouvait sortir de la nouvelle saison. Je peux vous en faire un petit résumé. Si ça peut vous intéresser. Alors tu as parlé des Camerounais quand même, tu as parlé de Mbamouté, mais il ne faut pas oublier Joel Embiid aussi. Non, mais bien sûr. Après, non, mais lui, c'est l'ancienne génération. Maintenant, il y a aussi des jeunes Camerounais. Non, mais bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, il a joué avec Mbamouté. Il n'a pas joué avec Joel Embiid. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Mais bien sûr, oui, c'est quand même aujourd'hui le plus connu. Il y avait d'ailleurs eu une histoire qui disait qu'il avait peut-être demandé de jouer pour l'équipe de France. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là. Il a vite démenti la chose. Et voilà. Ça aurait été plutôt sympa de l'avoir en équipe de France. C'est sûr. Surtout que ça n'a pas super fort pour ce qui était notre pivot numéro un en équipe de France. C'était Joaquim Noah. Oui, oui, voilà. Et puis Alexia Jansa aussi, il a changé ses deux genoux dernièrement. Donc voilà. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, Joaquim Noah qui a été libéré de New York. Son contrat a été mis. Libéré. C'est un euphémisme. Oui, on va dire ça. Donc maintenant, ce serait sympa qu'il revienne en Europe. On se demande en fait si le garçon aime vraiment des fois le basket. Parce que voilà, il est un petit peu. Bref, on verra. Mais ce serait bien de récupérer dans un club en Europe. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc voilà, en proie peut-être. La ville urbaine tenue par Tony Parker, ce serait sympa. Oui, c'est clair, ce serait sympa. Donc voilà, on a discuté un peu d'NBA avec Brice. Et puis, alors je suis désolé, mais oui, la saison a commencé. Donc voilà, j'avais quelques under-overs dans la musette, on va dire. Vas-y, redis, redis, under-overs. Des under-overs. Oui, des plus... Ah oui, il faut que je précise. Il y ait plus ou moins de victoires sur l'année, sur la saison de l'Université. Voilà. Sur des équipes. Mais il y a des fois, il y a des bonnes petites choses à faire. Et j'aurais aussi un pari, celui-là, qui est toujours prenable, sur des vainqueurs de division. Ouais, c'est bien d'aller sur les vainqueurs de division, parce que sur les vainqueurs de conférences et même de potentiel final, il y a quand même deux gros favoris qui sortent du lot. Donc c'est peut-être bien d'aller sur les divisions. Voilà, je trouve que, en tout cas, sur une division, il y a quelque chose à faire. Et voilà, je vous emmènerai sur la division Nord-Ouest. Ah, vas-y, Nord-Ouest. Tu veux que je commence par ça ? Bah ouais, carrément, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ça marche. Donc, division Nord-Ouest. Alors, qui on a dans cette division ? Il y a cinq équipes. Il y a les Utah Jazz, voilà, avec Rudy Gobert, qu'on connaît bien, voilà, quand on parlait de pivot. Oklahoma City avec Russell Westbrook, Paul George. Vous avez, après, les Dezers du Gex, voilà, perdus dans les montagnes, là-bas, les Miners de la Timberwolves et les Portland Trailblazers, pardon. Donc, là, derrière, c'était une division déjà assez serrée, parce que je crois, entre le premier et le dernier de la division, il y a dû y avoir quatre fois de victoire, quelque chose comme ça. Donc, c'était assez serré. Cette année, je vois quand même deux équipes qui vont se détacher, et c'est pas pour rien que ce sont les équipes, aussi, de la favori des Blue Makers. Donc, moi, je partirai sur Utah Jazz, où Oklahoma City gagne la division. Donc, vous pourrez avoir les Utah Jazz minimum à trois, un petit peu plus haut. Et Oklahoma City, pardon, vous pouvez aussi mettre autour de 3,3, 3,4, des choses comme ça. Donc, voilà, en prenant ces deux équipes, je trouvais que c'était sympa quand vous faites une… comment j'ai à dire ? Quand vous prenez les deux équipes, vous dispatchez ça grâce à un réducteur de mise, ce qu'on appelle ça. Bon, là, je ne peux pas faire de démonstration, parce qu'on est à la radio. Mais, en gros, voilà, dans le réducteur de mise, vous mettez les deux cotes que vous avez. Bon, je ne sais pas, on va dire 3,1 et 3,4. Et puis, si vous jouez 100 euros, vous allez jouer à peu près 52 euros sur la cote de Utah et 47 euros sur la cote d'Oklahoma. Et puis, si jamais une de ces deux équipes gagne, vous gagnez, en gros, 62% de votre mise, en plus de la mise, bien sûr. Donc, voilà, ça vous fait une cote autour de 1,62, 1,63. Donc, je trouvais que c'était assez safe comme pari, parce que je ne vois pas… Voilà, je vois vraiment ces deux équipes. Pornland, pour moi, ce sera moins fort que l'année dernière. Pornland, pourtant, ils ont bien débuté pour leur premier match face aux Lakers. Oui, c'est les Lakers. Oui, mais bon. Ah, mais attends, c'est les Lakers, attends, avec LeBron James, c'est autre chose, quand même. Ça fait 6 ans, je crois, qu'ils n'ont pas gagné contre eux. Non, non, mais je veux dire, voilà, je te dis, Portland, je n'ai pas dit que c'est une mauvaise équipe. J'ai dit que je les vois moins bons que l'année dernière. D'ailleurs, Utah aussi a bien commencé, parce qu'ils ont remporté aussi leur premier match. Mais voilà, je vois vraiment une de ces deux équipes. Pour moi, Utah, c'est l'équipe vraiment la plus complète de cette division. Et je te dis, ce n'est pas pour rien non plus que les Boonmakers les ont mis à favoris. T'as Rudy Gobert quand même en pivot. Bon, c'est pas mal. Tu vois, après, tu as du, comment il s'appelle, Joe Crowder aussi, qui joua à Boston aussi. Avant, il est sur le banc. Eric Favre aussi, il fait partie du 5 majeur. Joe Ingels, pareil. Donovan Mitchell, alors lui, c'est aussi le gros marqueur de l'équipe. Et puis Ricky Rubio, qu'on connaît bien, l'Espagnol, aussi, qui fait partie du 5. Et puis d'autres joueurs, il y a d'autres Européens. Il y a Tabo Sefolocha qui suit. Son monde ne l'invite pas forcément. Non, mais il est là, Dante Exoum. Enfin, je trouve, voilà, ils ont 8-9 joueurs, j'estime, d'un niveau vraiment très intéressant. Donc, c'est pour ça que, voilà, je les prenais en, je les vois même favoris, moi, pour gagner cette division Nord-Ouest. Et puis, comme je vous ai dit, moi, derrière, je mettais aussi Oklahoma City, avec Russell Westbrook et Paul George. C'est quand même deux têtes d'affiche de la NBA. Sous la raquette, c'est pas mal aussi. Avec Adam, c'est le, comment on appelle ça, le All Black. Voilà, parce que Steven Adams, il est né aux Irlandais. Vous avez après, bon, Raymond Felton, pendant les vacances, il n'a toujours pas fait de cardio, parce qu'il a toujours quelques kilos en trop. Mais bon, c'est un meneur de jeu remplaçant, c'est toujours intéressant de l'avoir. On a le petit Français, là. Timothée Louahou Cabaro. Bon, pour l'instant, il ne fait pas partie de la rotation, mais voilà, il peut prendre sa chance. On a Noël, comme, voilà, Merlinz Noël, qui a aussi, en sortie de banque, il y a quelque chose à faire. Et puis, ils ont récupéré, surtout, Denis Schroeder, qui vient d'Atlanta. J'aime bien ce joueur. Lui, c'est un Allemand, voilà, et je ne vais pas dire qu'il tenait un peu à bout de bras à Atlanta, mais voilà, il marquait pas mal de points, et j'estime qu'avec ce renfort-là, ils se sont bien, bien renforcés au Clermont City par rapport à l'année dernière. Donc voilà, pour moi, une des équipes, dernière de cette division, moi, je mettrais Minnesota, en fait, parce qu'ils ne savent pas trop encore sur capillet danser. Et Jimmy Butter, tout ça, enfin, il y a encore des choses un peu bizarres dans cette équipe. Denver, bah, écoutez, Denver, ça reste, ça fait du Denver, c'est costaud, toujours, à la maison. Alors, pourquoi c'est costaud à la maison ? Parce que vous savez, si vous connaissez un peu la géographie, je vous dis ça, mais vous savez pourquoi Denver, c'est costaud à la maison ? Parce que ça fait des gros déplacements ? Alors, c'est par rapport... Tu parles de l'altitude ? Non, voilà, c'est ça. C'est forcément, c'est ça qui est assez hallucinant, c'est, voilà, parce que t'as pas la même pression et tout, ça change un peu, enfin, les joueurs le disent, ça change un peu les conditions pour jouer au basket. Donc, Denver, forcément, ils sont habitués, pas forcément les autres. Donc, ça leur donne toujours un petit avantage, et puis voilà, ils ont quand même une équipe aussi, sous les panneaux, avec Joe Kitsch. Voilà, c'est pas mal. Ils ont du, comment on appelle ça, du poil ministère. Bon, voilà, justement, qui, j'ai parlé tout à l'heure, ils jouaient à Guta avant, aussi. Alors, je ne sais plus il y a combien de temps, mais non. Il y a Isaiah Thomas, ils ont Isaiah Thomas. C'était un bon joueur, un MVP de Boston, qui est venu là aussi. Voilà, ils ont quelques Jamal Murray, voilà, quelques joueurs vraiment pas mauvais. Et voilà, ils seront là, alors, je les vois juste en dessous. Moi, je les vois à la troisième place de cette conférence. Et puis Portland, tu vois, malgré qu'ils ont gagné, je les vois encore à un niveau en dessous, en dessous Denver. Ça va être très serré entre Portland et Denver. Mais je les vois, voilà, plutôt quatrième de cette division-là. Avec, bien sûr, leur joueur emblématique, Damien Millard, qui lors du premier match a fait un carton encore. Voilà, mais Mixoscast, voilà, ils ont quand même du lourd, un Nurkic, mais je les vois quand même un cran en dessous pour moi. Voilà, donc dans cette division Nord-Ouest, je mettrai Utah, Oklahoma, Denver, Portland et Minnesota. Voilà mon classement. On verra en fin de saison. Merci pour cette belle synthèse, Benoît. Tu avais aussi des paris Under-Over aussi ? Oui, j'avais aussi des paris Under-Over. Ça, c'est, je ne vais pas dire que c'est ma madelette de Proust, mais finalement, tous les ans, j'en prends quelques-uns de ces Under-Over. Alors, comment je procède pour faire ces Under-Over ? Je fais ma propre analyse, Brice fait sa propre analyse et on met en commun. Et en fait, déjà, ce qu'on a en commun, on se dit, bon, c'est pas mal. Déjà, on se dit, bon, deux gars qui, ben lui qui connaît bien l'NBA, mais qui connaît bien les paris sportifs aussi, il est un peu à l'NBA, forcément. Bon, on se dit, on a pas mal de chance. Et en plus, moi, ce que je passe, je passe un troisième filtre derrière, c'est que je vais un petit peu faire la tour des propos, comme j'appelle ça. Je vais regarder un peu sur certains sites spécialisés NBA, avec, bon, tout est en anglais à chaque fois, mais avec des prévues, voir un petit peu ce que les commentateurs, ou ce que les anciens sportifs de haut niveau voient aussi. Et puis, si Brice, moi, on est tous les deux d'accord, en plus qu'on est d'accord avec les gars, bon, ben voilà, généralement, on n'est pas très, très loin à la fin de l'année d'avoir de bons résultats. Voilà comment je procède. En fait, ça fait comme un système de filtre. Donc, et plus il y a de gens, c'est comme un consensus. C'est un consensus. Et quand il y a consensus, on va dire qu'admettons, je ne sais pas, moi, je vais regarder, en plus de moi et Brice, je vais regarder 3, 4, 6, si on est tous d'accord, ben j'y vais. Vous voyez un peu, vous comprenez un peu la chose. C'est que j'estime qu'on a quand même une sorte de probabilité que c'est Paris-Lapace. Donc, en premier pari que j'aimais bien, on avait pris Atlanta, Under, donc, moins 2, pardon, enfin, je m'avais vu, moins 2, 23,5 victoires. Ah ouais, tu les vois faire un gros bide, quoi. Alors, ce n'est pas un gros bide, mais je le vois tanker. Alors, tanker, ça veut dire quoi ? Tanker, ça veut dire que l'équipe lâche un peu la saison pour avoir des meilleurs tours de draft la saison d'après, en fait. Et donc, pour avoir les meilleurs jeunes qui sortent de l'université. C'est ça qui est bien avec les sports américains. C'est qu'une équipe qui est au fond du trou, et on peut se rappeler des Clippers il y a quelques années. Après, ils ont bénéficié, en fait, des meilleurs jeunes qui sortaient. Et puis, ça a été la meilleure équipe de Los Angeles. Les Lakers, ça fait en plonger, et puis maintenant, c'est en train de rechanger. Vous voyez, en fait, c'est cyclique, et il y a des équipes comme ça, arrivant un moment donné à la saison, elles décident de tanker. On appelle ça faire du tanking. Et voilà, pour essayer de récupérer les meilleurs tours de draft. Parce que quand vous êtes au fond des différentes conférences, ben voilà, vous avez une plus grosse probabilité d'avoir les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes, on va dire. En matière de tanking, tu avais eu une année aussi les Spurs. Je crois que c'était 99-2000 où Robinson était blessé. Et ça leur avait permis l'année suivante de drafter Team Duncan, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, toutes les équipes, à un moment donné, dans leur vie, on va dire, de deux clubs, font des choses comme ça. Là, par exemple, cette année, d'ailleurs, fais-moi un pensée, mais c'est aussi un pari que je vais donner sur le meilleur jeune, en fait, qui arrive. Le meilleur rookie, ouais. Ouais, le meilleur rookie, j'ai deux joueurs. Alors, fais-moi penser, mais voilà, on pourra en parler. Il y en a deux, dont un Européen qui, pour moi, va tout casser. Donc, on en parlera tout à l'heure. Il est parti, il a été drafté par un... Il est parti à Dallas. Donc, les Pacers, n'importe quoi, les Hawks, Atlanta Hawks, Under, moins de 23,5 victoires. C'est une cote 1,4. Je trouvais que c'était pas mal parce que je les vois péniblement arriver à 19 ou 20. Voilà. Donc, déjà, comme ça, c'est fait. Pourquoi ? Parce que, par exemple, Schröder, que je vous ai dit tout à l'heure, qui est parti à Oklahoma, c'était un des derniers beaux joueurs qui restait à Atlanta. Et il est parti. Voilà. Donc, forcément, qui reste chez eux ? Il reste Vince Carter, 41 ans. Alors, il fait toujours des dunks. Des dunks de fou, mais il a 41 ans, Vince Carter. C'est un joueur emblématique de Toronto avant. Il gagnait les concours de dunks. Je ne sais pas si certains se le rappellent. Voilà. Tu as Ken Baines de mort. Bon, OK. Ça peut faire le tasse. Jérémy Lynn. Mais bon, il est souvent baissé. Mike Pumlin dans la raquette. Mais voilà. Pour moi, ils ont 4, 5 joueurs pas mal. Et puis, derrière, ça ne suit pas. Donc, pour faire une saison NBA, ça va être très, très compliqué. Et je vais après dans la ville qu'on appelle Big Apple. Voilà. Donc, New York. New York, New York. Je vois qu'il ne jouera plus. Donc, je les vois faire moins de transitoires. Voilà. Alors, ça s'explique pourquoi. Ça s'explique tout simplement parce que Porzingis, qui est leur meilleur joueur, est baissé depuis un moment. Il est en phase. Voilà. Ça va mieux. mais il ne devrait pas reprendre avant Noël. Donc, déjà, il aura loupé quelques dizaines de matchs. Donc, sans lui, ça va être compliqué. Alors, là, bizarrement, il y a eu un New York qui a sans pas pour le vrai match. Donc, forcément, il y en a un des deux qui allait gagner un match. C'est New York qui a gagné le match. Ça m'arrange, d'ailleurs. Parce que, voilà, j'ai moins de 23,5 victoires pour Atlanta et 30 victoires pour New York. Donc, je préfère New York gagner ce match-là. Voilà. Ça se comprend. Et donc, Porzingis n'est pas là. Donc, pour moi, ça va vraiment être préjudiciable. C'est quoi la durée de son disponibilité ? Justement, il est déjà pété depuis février dernier. Et là, on parle... J'ai essayé d'aller gratter des infos. J'ai cherché pas mal sur Internet, sur les sites américains et tout ça. Et on parle peut-être d'une reprise à Noël. Voilà. Mais... Donc, t'as quasiment 20, 30 matchs qui sont passés d'ici là, quoi. Mais largement. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est free agent à la fin de cette saison. Et il va pas avoir envie de prendre de risque. Voilà. Il va pas avoir envie de prendre de risque pour aller prendre un gros, gros chèque et puis choisir l'équipe qui lui ferait un pont d'or et qui peut jouer le titre parce que chaque joueur NBA peut jouer le titre. Donc, Porzingis, pareil. Donc, voilà. Je pense qu'il va vraiment faire attention quand il va revenir. Alors déjà, s'il revient à Noël, c'est très bien. Mais après, on dit toujours que pour revenir au niveau que t'as laissé, après que tu aies repris, il faut encore un mois, un mois et demi. Enfin, il faut enchaîner les matchs, quoi. Et puis, généralement, quand tu as fait ça, quand tu as une blessure comme ça, ben voilà, il y a des automatiques qu'il faut qu'ils reviennent et puis tu vas peut-être te péter un autre truc parce que tu vas compenser. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Donc, vraiment, je vois pas Porzingis revenir très tôt dans la saison. Alors après, qui reste ? Qui reste, pardon ? Ben, ils ont le rookie, là, Kevin Knox qui a l'air pas mal, mais moi, il est rookie. T'as Enes Kanter dans la raquette, il reste qui ? Voilà, t'as pas grand. Alors, t'as le français. Franck, à dire, c'est toujours compliqué, Nick Likina, pardon, c'est compliqué à dire. Là, on va pas t'aider. C'est ton Khabib, Normand Nogadov, à toi. Ouais, voilà, c'est ça. T'as Tim Ardaoué Jr. Alors, ça, ça fait penser à plein de monde. Ah, c'est marrant, ça. C'est un petit moment de nostalgie, là. Un petit moment de nostalgie. T'as Kourneli, enfin, t'as quelques joueurs comme ça, mais voilà. Pour faire 30 victoires, quand même, dans une saison, je pense que c'est très, très, très juste, même si Porzingis revient. D'ailleurs, il n'y a qu'un à regarder. Si vous l'allez voir l'année dernière, vous pouvez regarder ça sur le site de ESPN ou, tout simplement, du site Fiat de la NBA. Vous pouvez regarder la saison dernière et puis vous regardez le moment où Porzingis s'est blessé, en fait, et vous allez voir que ça a été très compliqué d'avoir quelques victoires après pour nous. Donc, quand il est là, quand il est là, ils font 35 victoires, voilà, ça va, quand il n'est pas là, c'est beau. Donc, ça, c'est mes deux gros, enfin, c'est mes deux belles confiances, on va dire. Voilà. Après, on avait d'autres choses. Tu nous en gardes pour la semaine prochaine, là ? Ouais. Je peux vous en garder pour la semaine prochaine, mais bon, les matchs vont commencer. Enfin, les matchs commencent, donc après, voilà, c'est que là, ils peuvent bouger. Mais voilà, j'ai encore deux, trois choses. Je vais vous parler, parce que t'en tournes du meilleur outil, si vous voulez. Très vite. Voilà. Très, très vite. Donc, pareil, là, ils se font deux paris. Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir les prendre dans des shops à l'étranger. Donc, pour les francophones à l'étranger, je ne sais même pas si pour les francophones en Arjel, c'est possible. Je crois que oui, mais il faudra chercher. Tous les bon makers Arjel ne le proposent pas. Donc, le rookie of the year, comme on dit. J'ai pris Luka Doncic et Deandre Ayton. Voilà. Donc, ces deux joueurs-là, je les vois vraiment, je les vois vraiment faire, comment j'allais dire, faire quelque chose. Voilà. Donc, Luka Doncic qui est parti à Dallas. Voilà. C'est un super joueur. C'est un peu un magicien et je pense que ça va devenir vraiment la révélation de cette année. Il a déjà montré en match de pré-saison. Et Deandre Ayton qui est parti au Phoenix Suns. Il va tout déménager dans la raquette. Il a déjà, le premier match, je crois qu'il a marqué 18 points. Je trouve que juste comme ça. Donc, ces deux joueurs-là, moi, j'avais réussi à avoir des cotes autour de 3,75. Mais voilà, des cotes au-dessus de 3 pour ces deux joueurs-là, ça fait un peu comme les vainqueurs de division. Donc, ça peut vous faire une cote autour de 1,65, 1,70. C'est bon à prendre parce que je vois vraiment un type de joueur-là. Et pourquoi j'en prends deux ? Parce que s'il y en a un qui se pète, j'ai quand même envie de pouvoir toujours faire vivre le pari et ça me protège en même temps. Voilà ce que je peux vous dire et la suite au prochain numéro. Merci beaucoup, Benoît. Tu restes avec nous pour causer un peu de Ligue 2 parce que du côté de la Ligue 2, il y a un gros match, il y a un gros choc ce week-end. Il y a un breche de l'Orient. Bon, ça va être compliqué de parler de Ligue 2 parce qu'on a le cœur qui parle puisqu'on aime bien un peu Brest. C'est toute la difficulté. Alors, Damien, on évoque avec toi la Ligue 2. Qu'est-ce que tu avais à nous proposer là-dessus ? C'est une Ligue 2 plus ouverte cette saison parce que je pense quand même qu'il va y avoir quatre ou cinq équipes qui vont se bagarrer. Il y aura Metz, il y aura Brest, il y aura Lens et il y aura Lorient. Pour moi, c'est les quatre en tout cas qui vont se jouer peut-être les quatre premières places. Rien n'est défini pour l'instant. Il y a encore beaucoup de choses mais le match de demain déjà va peut-être donner une information. Après, tu peux peut-être avoir une équipe comme New York qui est un petit challenger en tout cas pour les cinquièmes places. Mais ce qui est compliqué avec la Ligue 2, c'est que tu en as un qui monte directement et après, tu as tous les autres qui font les deux premiers qui montent et après, tu as cette année barrage. Il y a le parcours du combattant pour les barrages. Il faut mieux terminer troisième et avoir qu'un match de barrage à faire que de terminer cinquième et de te taper des play-offs. Non, non, ça c'est bien. On sent que la Ligue 2 cette année a augmenté d'un niveau. Quand tu vois un coach comme Antonetti qui est revenu à Metz qui fait beaucoup parler, tu as des joueurs qui explosent ou qui améliorent. Je pense à Diallo par exemple qui était à Brest la saison dernière et même la saison il a joué deux ans qui était un peu plus moyen et là il cartonne tout cette année avec Metz. Tu as Charbonnier à Brest qui avait fait une demi-saison un peu compliquée parce qu'il revenait de blessures l'année dernière. Là, il est en pleine possession de ses moyens. Il marque beaucoup de buts. Il a été d'ailleurs élu meilleur joueur du mois de septembre. Donc non, non c'est une Ligue 2 ouverte. L'Orient qui a aussi complètement changé de stratégie parce que l'année dernière ils avaient joué avec beaucoup de joueurs expérimentés de Ligue 1 et bah en Ligue 2 ça passe pas c'est pas le même jeu donc là l'effectif a été tourné plus pour plutôt pallier aux qualités qu'il faut avoir pour la Ligue 2 donc ouais voilà c'est ouvert c'est très dur à pronostiquer je vais le dire tout de suite la Ligue 2 je parie jamais dessus. C'est vrai en pari long terme rien du tout quoi. Quarrientement pas en fait j'ai pris Metz quand j'ai su qu'Antonetti avait signé j'ai dit que Metz allait monter mais c'est la seule chose que je vais jouer et de l'année je pense. moi j'ai un regret moi j'ai un regret c'est sur Charbonnier parce qu'en début de saison j'avais regardé à combien il était meilleur butin il était à 14 et je m'étais dit Charbonnier je vais arranger à une époque c'est quand même pour moi un joueur de Ligue 1 qui là en fait était invisible pour les bookmakers parce que voilà il avait fait il revenait en Brèze l'Afrique pour 0€ parce qu'il avait eu une gravité sûre et donc ils l'ont soigné tout ça et il est bien revenu à son niveau d'ailleurs il le prouve et je ne peux pas aller dessus et c'était dispo en argile quand je jouais à 14 et aujourd'hui il est le deuxième meilleur buteur à un but de Diallo je crois mais de toute façon ne doute pas trop parce que régulièrement il est blessé et ce n'est pas sûr c'est un joueur fragile mais bon en tout cas le début de saison de sa part et de Nitrohan et d'ailleurs ça fait rigoler parce que Diallo c'était l'attaquant de Brest traité par Metz l'année dernière et il est en tête débutant c'est ça qui est fou et moi je veux bon ok pour la montée c'est clair que c'est compliqué sans parler des histoires de play-off mais pour la charrette pour la 20ème et 19ème place il n'y a pas des trucs qui peuvent se tenter ouais tu peux jouer Nancy moi je pense moi je pense que Nancy va descendre cette année le Red Star aussi et je ne suis pas sûr aussi que le promu Bézier tienne la route non plus c'est bizarre de voir Nancy descendre parce que c'est un club quand même historique je ne trouve pas ça bizarre ça fait des années qu'ils ont un peu de mal t'as le président qui s'en va non c'est une fin de cycle le club est en train de couler et à mon avis ça va être très compliqué pour lui de redresser la barre s'il descend à un national bon il y a encore un club qui me déçoit cette année parce que franchement je les voyais jouer les premières places je ne comprends pas ce qu'ils font parce que je trouve qu'ils ont une équipe quand même pas mal ils avaient pris Julien Ferré qui est quand même un bon technicien parce qu'ils sont un peu âgés mais voilà quand il tenait la barre tu le connais bien quand oui non mais c'est vrai qu'elle t'en pense le joueur là il a du ballon oui c'est un super joueur quand j'ai vu qu'il venait à Oxford je me suis dit avec lui et tout en plus ça va le faire et en fait ils sont pitoyables comme l'année dernière je ne comprends pas ce qu'il se passe je ne sais pas Giroud est parti et OCR avec c'est ça non mais c'est vrai c'est depuis ça tu te sens que ben voilà quand tu n'as pas un gars qui est capable de diriger tout le monde et qui aussi sert des joueurs de formation faire quelque chose ben tu t'aperçois que la boutique elle ne marche pas et mine de rien c'est un être dur à remplacer et je te rejoins quand tu dis la Ligue 2 c'est vraiment un championnat compliqué à pronostiquer j'y vais très 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 rarement franchement voilà j'ai un peu de mal avec cette Ligue 2 là et puis si je peux me permettre la journée qui vient c'est une journée qui suit des matchs internationaux donc c'est faites attention c'est super piégeux la Ligue 1 tout ça tous les gens qui se connaissent un peu au Paré Sportif généralement cette journée là la journée qui précède qui suit pardon les matchs internationaux faites vraiment 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 attention parce qu'il y a des joueurs qui ont joué deux matchs là il y a des équipes qui avaient au camp d'internationaux donc les mecs ils sont frais comme pas possible et il peut y avoir des surprises donc voilà allez-y vraiment mollo alors vous allez dire ouais déjà la semaine dernière vous avez besoin de se dire pour ne pas trop jouer ça ouais mais il y a des périodes comme ça où vous allez jouer moins et puis des périodes où vous allez jouer plus voilà mais par contre ça va être intéressant parce qu'il y a des internationaux qui ont enchaîné des matchs là ils vont jouer du championnat ils vont jouer de la Ligue des Champions ou de l'Europa League la semaine prochaine ils renchaînent avec un match on va attendre la journée de championnat du week-end d'après et là je pense qu'il va y avoir des choses à jouer parce qu'il y a vraiment des joueurs qui peuvent tirer la langue et des équipes aussi forcément ouais bon on était parti de la Ligue 2 on a extrapolé un peu on est parti sur la Champions League mais c'était très bien c'est très bien est-ce qu'il y a un petit prono pour cette journée de Ligue 2 Damien ? pour cette journée de Ligue 2 non mais pour de la Ligue 1 oui ah bah fais péter ton prono alors ouais bon c'est bizarre parce qu'au début je voulais pas trop parler de ce match-là et puis finalement j'ai regardé les stats et tout ça et puis Benoît tu parlais des matchs de Ligue des champions et des joueurs qui ont beaucoup joué donc moi je voulais parler du PSG face à Amiens donc voilà bon bah Paris n'a pas perdu un match cette saison Amiens lui est 13ème mais j'ai un petit peu regardé le parcours de Amiens à l'extérieur et Amiens à l'extérieur a marqué un seul but cette saison et donc quand Paris en a marqué 22 donc je me suis dit que j'ai regardé un petit peu les cotes tu sais sur les trucs sur les deux équipes marquent ou les deux équipes ne vont pas marquer donc j'ai trouvé une cote à 1,55 sur les boucs français pour les deux équipes ne marquent pas et 1,70 donc pour les boucs étrangers pour les les francophones moi je m'oriente sur ça pourquoi ? parce que voilà on va peut-être on va peut-être retrouver Marquinhos qui va rejouer peut-être en défense centrale parce que Kimpembe est blessé tu fais beaucoup de bruit Benoît ça suffit maintenant je suis d'accord Kimpembe c'est pas la sécurité sociale ouais ouais d'accord et puis donc voilà et puis surtout à Amiens deux joueurs importants sont pas là Zungu et Mendoza qui sont blessés c'est des joueurs qui font marquer des buts et qui je crois que Mendoza a marqué donc voilà je vois pas du tout Amiens marquer aller un but au PSG même comme si tu l'as dit ça peut peut-être être un match piégeux mais bon voilà l'écart est très grand entre les deux équipes ils vont pouvoir se préparer sérieusement face avant le match contre Naples mardi ou mercredi je sais plus donc non non je vois pas en tout cas Amiens aller marquer un but donc la cote 1,55 sur les boucs français sur les deux équipes ne marque pas et 1,70 sur les boucs étrangers pour les francophones qui nous suivent à l'extérieur tu valides moi ou pas je ne touche pas je vous ai dit ça il aime pas je sais qu'il aime pas je vais vous donner je vais juste vous donner moi je dévie en rugby un Munster combiné un Lengster voilà parce que pour moi Munster alors c'est des petites cotes mais voilà ça va faire une cote totale autour d'un 50 Munster pour moi ils vont tordre Goultester voilà la Red Army on la connait à la maison et puis Toulouse Lengster vous avez du Lengster encore la cote abaissée à 1,30 je ne vois pas comment Toulouse arrive avec le Lengster qui vient de battre de mémoire les Wasps 56 à 3 premier match européen de l'année voilà c'est quand ils veulent je ne peux pas mettre une branlée à tout le monde mais voilà je ne vois pas comment Toulouse en plus Toulouse a des blessés Toulouse a quelques blessés et voilà ils ont mis 52 à 3 le Wasp le Wasp c'est une des bonnes équipes anglaises donc je ne vois pas comment Toulouse peut battre Lengster franchement je ne vois pas comment donc voilà pour moi c'est deux trucs safe Lengster à 30 multiplié par du Munster autour de 1-10 donc voilà pour moi ce sera mon prono rugby ça se joue samedi juste question ça se joue ça se joue ça se joue bonne question je regarderai je le prendrai soir ça se joue oui oui c'est ça non c'est ça ça se joue ça se joue samedi pour Munster et ça se joue dimanche pour c'est le match phare de la journée pour Toulouse Lengster à 16h15 ok ça marche voilà et bien super merci les gars dis donc que vous avez été riche en pronos cette semaine plein 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 on va peut-être faire que du podcast radio de temps en temps je trouve que voilà j'aurais été filmé j'aurais été barré ouais mais je trouve qu'on a bien balancé aujourd'hui vous avez bien bossé les gars je me permets je vous félicite voilà merci monsieur au nom de tous les auditeurs de Perrier et Gagnant d'accord mais non faut que ça passe sinon ça ne sert à rien tout à fait voilà on verra ça la semaine prochaine merci beaucoup les gars on se dit à la semaine prochaine la semaine prochaine salut très bon week-end sportif et à bientôt ciao ciao au revoir parier Gagnant